Décidément, les derniers posts Instagram de nos anciennes Miss France font beaucoup réagir ces derniers temps. Le 8 juillet 2024, Delphine Westpizer a publié une vidéo pour montrer sa cuisine à ses abonnés. Et dans les commentaires, de nombreux internautes ont pensé qu'elle était enceinte. L'ancienne Miss France a donc pris la parole en story pour démentir. Promis, je vous dirais. Mais là, à part une GDPP, gestation de petits plaisirs, Arras, c'était l'amusée. Quelques jours plus tôt, ce sont ces photos topless qui ont enflammé la toile. Mais l'ancienne chroniqueuse de TPMP n'est pas la seule à susciter de nombreuses réactions ces derniers temps. En effet, le 8 juillet 2024, Iris Mitnaer a posté plusieurs photos d'elle en lingerie sur son compte et elle a divisé les internautes. En effet, elle a reçu de nombreuses critiques à cause de ces clichés jugés trop vulgaires. Un peu limite comme photo, faut vendre mais quand même. Ok, belle femme, mais à un moment donné, il n'y a rien d'autre que votre corps. Sublime! Mais ça dépasse les limites d'une ex-Miss France, univers, le stade d'après, c'est de vous montrer mu. Ridicule d'exhiber son corps, bof bof de tout montrer comme ça. T'as vraiment besoin de prouver que tu existes toi. C'est fou de cultiver le mauvais goût et la vulgarité ainsi. Vulgaire, franchement indigne du statut de Miss. L'élégance à la française des mortes peut-on lire, entre autres, dans les commentaires. Mais heureusement pour Miss Universe 2016, ses fans sont rapidement montés au créneau pour la défendre en lui faisant une pluie de compliments. Arrêtez de faire les choquer, ce ne sont que des photos pour des sous-vêtements. Ça serait pour des maillots de bain, ça serait pareil. Elle a un corps sublime, pourquoi devrait-elle le cacher? Je ne trouve rien de choquant ni vulgaire. Elle est magnifique, la jalousie n'a pas sa place ici. Quel corps! Pure merveille, l'exemple même de la muse qui inspire les dieux, divine. Un corps de rêve, une femme en or, quel beau corps et belle courbe, elle est juste divine cette femme, la définition du corps parfait, etc. Et vous, de quel côté êtes-vous?